Les spectateurs de Télé for All Bon, moi je suis venue m'affairer sur les habits là Mais allons dedans là-bas, peut-être qu'on peut trouver un pirage Suivez-moi Aujourd'hui je suis venue rentrer dans la causerie déjà Est-ce que c'est nécessaire Quand tu finis de faire le mariage que tu viens d'aller à la mairie Faire le mariage civil Pour confirmer que tu es mariée Je suis avec Maman Aka, Krislen à côté de Maman Aka Et puis Nadou à côté de moi ici Donc Maman Aka, est-ce que c'est vraiment nécessaire D'aller à la mairie pour se dire En tout cas pour montrer qu'on est mariée Pourtant le gars il a déjà payé la dot Avant que tu arrives, t'as dit à Nadé via Krislen que C'est très important De nos jours là C'est primordial Tu dois pas t'arrêter à la dot La dot oui Mais ça suffit pas Pourquoi ? A cause de la société dans laquelle nous évoluons A cause de la mentalité des gens Je suis obligée de te mettre à l'abri Bon, tu as marié un monsieur, c'est un milliardaire Vous êtes 20, il a doté Comment ça se passe ? Ça fait des choses Mais ça, c'est bon, ça sera fait en cachette Mais si les parents savent que lui il t'a doté Maintenant il peut dire qu'il va aller prendre d'autres femmes là-bas Non, il peut prendre autant de femmes qu'il veut Oui La dot, puisqu'il a doté, la dot on va dire c'est peut-être traditionnel On va dire ça comme ça Donc au niveau de la tradition je ne pense pas que il est un quota de femmes Le nombre de femmes que tu veux prendre, tu peux prendre, selon moi C'est ce que je pense Mais quand il peut doter une femme, deux femmes, quatre femmes Mais si il fait mariage, il va aller devant Il fait la même chose là-bas Non, non, non Si il fait ça, d'accord, vas-y Il va faire la même chose Il t'a déjà marié ici Légalement ? Oui, oui Il va aller là-bas, il va dire non, il n'est pas marié Il n'est pas enlever bague là Il va se marrer là-bas En disant qu'il n'est pas marié ici Alors qu'il est marié Maintenant, comme moi qui l'a marié Moi qui l'a marié également la première On suppose qu'il décède Toi qui l'a marié, en deuxième position Tu viens avec tes papiers de marre Moi qui suis marié la première, je viens avec tes papiers de marre Selon toi, la loi va prendre qui en compte ? Logiquement Puisque toi tu es la première Elle, elle est la deuxième Je suis la titulaire Ah La première c'est la titulaire Ou bien la deuxième devient la seconde Donc la priorité sera pour la première Mais je pense que si c'est sur ce plan là qu'on doit partir là C'est qu'elle aussi elle va avoir parce qu'elle ne savait pas que le monsieur était marié Non, si par exemple le monsieur meurt, il n'y a pas de problème Mais si le monsieur est vivant Et que je finis par découvrir Je pense que la loi sanctionne ça Un homme peut doter plusieurs femmes Mais au niveau du mariage légal En tout cas concernant la Côte d'Ivoire C'est une seule femme Il doit te marier pour te mettre en confiance De toute façon il est venu te doter là Mais s'il fait un mariage La suite des dotes là C'est mariage légal Mais s'il a fait un mariage Donc quand il s'arrête à la dotte là C'est que son amour là n'est pas total C'est pas complet S'il fait mariage Pourquoi ça sera complet là ? Il doit mettre bag Si l'a mis bag Mais s'il sort de dehors S'il dit va prendre pangla Oui il peut le faire Il peut le faire mais c'est en cachette Maintenant c'est quelque chose lui arrive Si il y a un problème C'est moi que la priorité des biens Mes enfants et moi Puisque je suis légitime Toi qui es dehors là Tu n'auras que des miettes L'artiste Eric sonne le zoulou là Avant de mourir là J'ai appris cette histoire On a vu qu'il y a deux femmes Qui se sont mises Il y a une qui sait qu'elle est mariée Légalement en France L'autre elle sait qu'elle est mariée légalement ici Si on les retrouve au truc là Qui a ton avis Qui va prévaloir ? Selon moi c'est la première Qui va prévaloir Qu'est-ce qui t'est fait dire ça ? Non mais je vais mettre tous les mois A ma disposition pour gagner le procès Je suis la première Mais c'est comme ça Elle ne suive pas mettre tous les moyens Puisqu'elle ne savait pas que Non 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 On n'est pas dans une dot On est dans un mariage légal Et c'est moi qui suis la première Donc c'est moi qui suis la première Écoute Tu es la première Elle ne sait pas que lui Il est venu encore une fois Il est venu pour venir s'y marier Donc tu vois non ? Donc c'est pour ça C'est pour ça que vous préférez vous arrêter la dot Oui oui Quand ton mari il t'aime Il doit chaque jour te prouver Donc quand il paye la dot C'est bon Mais ça ne suffit pas Ça doit être excellent Ça doit être super Donc ça devient super comment ? Quand il te met la bague aux doigts Il te protège avec la loi Il protège vos enfants avec la loi Et tout ça c'est l'amour Mais c'est ça qui est protection là Non Ça ne suffit pas parce que le jour il veut Il rembourse la dot Mais il te laisse Alors que quand vous allez rentrer dans ma halle légale Il y a procédure Il y a procédure Écoute Si tu fais un mariage Il va Il va C'est facile D'anniver Moi je vois que c'est la dot Qui est mieux Moi chez moi C'est la dot Qui est mieux Parce que mariage Au parti fait mariage Il va me dire Ah chérie Et t'aime plus On n'a qu'à divorcer C'est facile On s'est dit Oui oui tu vois Ça ne résonne pas au contraire La société est régie par des lois et des textes Donc nous sommes en société Et en société Le mariage C'est nécessaire C'est important Voilà pourquoi si ton homme t'aime Quand il s'en est doté là Ça c'est le côté famille Il t'a honoré Au jeu de ta famille Maintenant quand il s'en fait ma halle légale Il t'honore au jeu de toute la société Avant les parents Il n'y avait pas mariage Et puis il était la dot Les parents faisaient la dot C'est une bonne question Les parents faisaient comment ? Non c'était à l'époque À l'époque là C'était dans le système dans lequel ils étaient Nous on est à une autre époque Et à notre époque Il y a des réalités qui ne sont plus les mêmes Qu'à l'époque de nos parents Tu vas me dire qu'à l'époque de ton arrière-grand-mère C'est la même réalité qu'ils sont à notre époque Non Donc c'est pas la même réalité Quand tu privilégies le mariage légal C'est à cause d'une certaine sécurité Non c'est pas fausse Oui oui j'avoue J'avoue que ça compte d'une certaine sécurité Mais ça ne suffit pas Je prends un exemple Je suis gay Marie-Pierre Mon mari il m'a doté Je suis dans un service Les gens vont m'appeler comment ? Est-ce qu'on m'appelle par mon nom d'épouse Ou on m'appelle par mon nom de jeune fille ? Non mais là c'est dans la société Je vous demande Mais c'est pas forcément qu'on fait mariage Et puis on pose le nom de leur mari Tu fais la dot Tu pose le nom de ton mari Non C'est la même chose Tu fais la dot Tu pose le nom de ton mari Oui Mais est-ce que quand tu marches là On dit le nom de ton mari ? Oui bien sûr Moi je veux savoir une chose Quand on finit de faire dot Quand on annonce là On dit quoi ? Les mariés arrivent Ou bien On dit les mariés arrivent Ils sont mariés Ou bien ils n'ont pas marié avec Gislaine Vous même voyez Parce que quand on finit de faire dot On dit les mariés arrivent Maman Akka dit que tu n'es pas mariée Gislaine dit qu'une fois que tu es dotée Tu es mariée Si un homme t'aime Il doit suivre toutes les étapes D'accord Voilà Et toutes les étapes Au moins La dot Ce n'est pas suffisant Maman Chris Lève Toi La dot n'est pas suffisante Chez toi Au moins la dot est suffisante Ok C'est un choix Là Ça tu dis quoi ? Après les dot Qui est suffisant Et puis Le mariage légal Le mariage légal est suffisant Et si le monsieur n'a pas l'argent Pour faire mariage Ah Non mais on peut faire mariage à quatre On peut faire mariage à quatre Et s'il n'a pas l'argent Pour faire à quatre On fait à deux Et s'il n'a pas l'un Pour faire à deux Donc tu vas t'arrêter sur la dot Pour moi oui C'est le spectateur Quelle est Fort Hall Voilà à faire là Maman Akkad dit que Si ton mari t'aime vraiment là Il va aller avec toi à la mairie S'il ne va pas aller à la mairie Qu'il s'est arrêté à la dot C'est qu'il ne t'aime pas suffisamment Il y a Chris Lève aussi qui dit Qu'elle préfère se limiter à la dot Parce qu'il se pourrait Que le monsieur n'a pas l'argent Pour partir à la mairie On fait comment Bon vous 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 dites quoi ? On veut avoir vos commentaires Au bas de cette vidéo Merci beaucoup de nous avoir suivis Et continuez de vous abonner Et surtout n'oubliez pas d'activer La cloche de notification À la prochaine Bye